Je suis en compagnie de Véronique Soucy, elle est candidate à l'investiture libérale dans la circonscription fédérale d'Ottawa-Vanier. Félicitations. Véronique, c'est un gros saut pour toi de la radio. Présentement, tu es à la radio directrice générale animatrice à UniqueFM et tu te lances en politique. Bien sûr, quand on se lance en politique, c'est qu'on sait qu'on a des qualités de leader. On ne se lance pas en politique si on pense qu'on ne peut pas diriger des groupes ou diriger des dossiers. Toi, ton expérience en leadership, ton style de leadership, comment tu le qualifies? Merci de me recevoir, Ginette. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Fait plaisir. Véronique, c'est correct si on se tutoie avec vous? Oui, tout à fait, parce qu'on se connaît quand même. Oui, on se connaît bien. Ginette, bon, d'abord comme animatrice, comme journaliste, je veux dire, il faut débattre d'idées, il faut donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Donc, je pense que déjà là, il y avait question de leadership. En tant que directrice générale, depuis les trois dernières années, d'UniqueFM, la radio était sur le point de fermer. Alors, j'ai dû retrousser mes manches et travailler d'arrache-pied, travailler très fort et mener une équipe quand même et travailler avec le conseil d'administration. Et ça, ça s'est très, très bien passé. Je suis contente de voir qu'UniqueFM est en santé, a du succès et continue son chemin. Aussi, preuve de leadership dans les différentes causes que j'ai, avec lesquelles j'ai travaillé dans la communauté, que ce soit le CHIO ou encore un forum pour mettre un terme à l'itinérance. Je pense que c'est là où j'ai démontré aussi du leadership, un leadership avec une compassion. Parce que c'est ça aussi, avant tout leadership, c'est d'être inclusif, d'avoir une pensée pour les autres aussi et de démontrer qu'on est capable de livrer des résultats. Oui, oui. Dans le cas de la radio, bien sûr, quand tu as pris la radio, c'est vrai que c'était… toute la communauté pensait que ça allait fermer. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour la remontée, cette radio-là? Ah! Je repense à ça, je repense à ça, Ginette, puis des fois, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer la première année. Mais j'y ai cru, j'y ai cru. Je me suis dit, ça ne se peut pas que tant de gens se soient battus, parce que la communauté, je pense à M. Bradet, je pense à M. Boucher, je pense à tellement de gens qui se sont battus pour cette station de radio-là. Puis je me suis dit, ça ne se peut pas que ça va tomber. Et quand on m'a offert de devenir directrice générale, j'ai dit au conseil d'administration, on est une station de radio. Il faut aller chercher de la publicité, il faut vendre de la publicité. Des soirées spaghettis, puis c'est le fun, mais c'est beaucoup d'énergie, puis ça ne rapporte pas beaucoup. Alors, essayons d'utiliser notre véhicule, puis vendons de la publicité. Alors, j'ai retroussé mes manches, puis avec l'appui de gens de la communauté comme Pierre de Blois, qui est venu prêter main-forte, on a vraiment rallié. Les joueurs importants comme la Cité collégiale, l'Université d'Ottawa, les conseils scolaires, Marseille Lavallée, des gens comme Sterling Ford, donc des commanditaires qui ont cru aussi dans la radio, mais il faut les convaincre. Et ça, ça a été quand même difficile, ardu, mais j'ai eu de l'aide aussi. Est-ce que tu dirais que c'est une de tes forces d'être capable de convaincre les gens? Je pense que oui. Je pense que quand on croit dans quelque chose, c'est facile de convaincre les gens, puis surtout quand on est passionné à propos de quelque chose. Puis j'étais passionnée Et tu es passionnée au sujet d'Ottawa-Vanier? Tellement, tellement. Toi, tu habites dans l'Ottawa-Vanier. J'habite dans la Côte-de-Sable, qui est dans l'Ottawa-Vanier. Ça fait presque 12 ans. Je suis allée à De La Sable, donc qui est dans l'Ottawa-Vanier. Je suis allée à l'Université d'Ottawa aussi, qui est dans l'Ottawa-Vanier. Puis toute ma famille est dans l'Ottawa-Vanier. Je suis fière de ça. Oui. J'aime beaucoup l'Ottawa-Vanier. C'est une très belle communauté qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, tu connais la communauté, mais quelles questions, quels sont les défis de cette communauté qui sont prioritaires selon toi? Moi, je pense, Ginette, que ce n'est pas nécessairement juste moi qui pense ça. Les priorités, c'est les gens, les gens qu'on rencontre. Est-ce que tu fais du porte-à-porte? Beaucoup, oui. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte dans les trois derniers mois, rencontrer les gens, des téléphones aussi, bien sûr, mais surtout le porte-à-porte. Et c'est là qu'on voit que les gens veulent des emplois. Ça, c'est la première des choses. Puis moi, je pense que ça, c'est prioritaire. Il faut créer de l'emploi. Il faut que ça bouge dans Ottawa-Vanier. Aller chercher des investissements au niveau fédéral. Le gouvernement fédéral veut investir dans l'infrastructure, l'innovation, les projets verts. Alors, on a des belles enveloppes, puis on peut aller chercher ce genre d'argent-là. Mais il y a aussi l'argent du privé. Tu sais, accueillir des sièges sociaux, d'entreprises, d'organismes. Je pense entre autres au Redé, qui vient de déménager d'Orléans, d'Ottawa-Vanier. Ça, c'est une super bonne idée. Et ça, quand les gens vont s'installer comme ça, ça va faire en sorte que ça va bouger. Le développement économique va suivre parce que c'est le temps d'investir dans Ottawa-Vanier. Quand tu dis, quand il y a des sièges sociaux qui s'établissent, le développement économique suit. Tu veux dire quoi? Des petites entreprises, des petits cafés, des petits restaurants. Puis là, tout d'un coup, c'est une destination parce que c'est ça qu'on veut. On veut qu'Ottawa-Vanier soit une destination pour les entreprises, pour qu'il y ait de la vie. Parce que, tu sais, les gens nous disent souvent, Véronique, il y a tellement de payday loans, tu sais, sur le juin Montréal. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Bien, il faut adresser quand même le cœur du problème. C'est qu'il y a des gens dans le besoin. Il faut créer de l'emploi. Il faut que ces gens-là aient de l'appui aussi. Mais les autres priorités, les aînés. Ça, on n'en parle pas suffisamment des aînés. Et en 2035, Ginette, 25 % de notre population va être aînée au Canada. Et je pense qu'on n'est pas nécessairement prêts pour ça. On a besoin d'une stratégie nationale sur les aînés. J'ai rencontré… Tu veux dire 65 et plus? Oui. Je veux dire, bien oui, les aînés. Parce que, écoute, j'ai rencontré tellement de gens qui souffrent isolement. Ils n'ont pas des situations financières précaires. Donc, ça prend du travail là-dessus. Puis quand on voit la quantité d'aînés qui s'en vient, je vais faire partie de ces gens-là en 2035, mais il faut s'en occuper de ceux qui sont là en ce moment. Donc, pour moi, ça, c'est une autre priorité. Je te dirais aussi le tunnel, financer le tunnel pour sortir les 2600 camions de King Edward et Rideau, parce que moi, j'habite la Côte-de-Sable et les gens sur le marché bail, la Côte-de-Sable, la Basse-Ville, nous parlent beaucoup de ça. Ça a plus bon sens. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça a plus bon sens. Tous les gens d'Ottawa devraient se mobiliser pour que quelque chose se fasse. Si tu me parlais des valeurs, quand un dossier va arriver sur ton… admettons que tu sois élu, un dossier arrive devant toi. C'est quoi les valeurs sur lesquelles tu t'appuies pour faire l'analyse de cette question-là, pour dire oui, c'est bon, ou non, ça ne va pas pour nous? La première chose, c'est l'inclusion. Je veux que tout le monde se sente inclus dans Ottawa-Vanier, se sente chez lui, chez elle. Deuxième valeur, compassion. Il faut avoir de la compassion. Il y a beaucoup d'écarts dans Ottawa-Vanier, beaucoup d'écarts. Et il faut… Qu'est-ce que tu veux dire des écarts? Des écarts financiers. Il y a des gens très, très riches. Il y a des gens très, très moins fortunés. Alors, ces écarts-là, il faut regarder quand on prend une décision, ça touche les gens. Il faut avoir de la compassion. L'intégrité, c'est très important pour moi. J'ai été journaliste toute ma carrière. Quand on est journaliste, on vérifie les faits. Alors, je vais continuer de le faire aussi en tant que députée. Puis, je te dirais aussi l'accessibilité. Être là pour les gens. Il faut que les gens soient capables de « Véro, j'ai quelque chose. Véronique, je dois te parler. J'ai un problème. Je veux que tu adresses ça. » L'accessibilité, pour moi, ma porte va toujours être ouverte aux gens d'Ottawa-Vanier. C'est tellement important. Je l'ai faite avec la radio. Je l'ai faite en tant que journaliste toute ma carrière. Avoir une écoute attentive, une oreille pour les besoins des gens et les priorités aussi. Pas les priorités, mais les opportunités. Il faut être capable de voir les besoins, mais aussi les opportunités pour pouvoir développer. Parce que beaucoup de gens disent « Ottawa-Vanier », les gens adorent Maurel Bélanger. Puis, ils veulent qu'habite de façon générale. Moi, j'habite à Ottawa-Vanier. Il nous en parle tellement. Les gens au porte. Il nous en parle tellement. Il y a des gens qui pleurent. Des gens qui pleurent et nous disent « on s'ennuie de Maurel ». On ne peut pas concevoir qu'il est parti de cette façon-là. Il était tellement près des gens. C'est une véritable inspiration pour ça. Plus spécifiquement, le fait qu'il était tellement près des gens. Par contre, il y a beaucoup de choses. Les autres circonscriptions autour ont eu leur part. Est-ce que Vanier a eu sa part d'infrastructures ou de projets sociaux? Je sais qu'Ottawa-Vanier a quand même eu certaines choses récemment. L'Université d'Ottawa a reçu 50 millions pour ouvrir un centre technologique et innovation. C'est dans Ottawa-Vanier. La Cité aussi a eu 7 millions pour la place de la Cité. Donc, il y a quand même des beaux projets qui s'en viennent pour Ottawa-Vanier. On peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais c'est vrai qu'Ottawa-Vanier mérite sa part du gâteau. Et moi, je compte avoir une voix forte pour aller chercher la part du gâteau qui revient à Ottawa-Vanier pour que ça devienne une destination. Les gens disent, là, « Wow! Qu'est-ce qui se passe à Ottawa-Vanier? Ça bouge! C'est le fun! C'est vivant! C'est vibrant! » Pourquoi les gens devraient-ils voter pour toi, Véronique? Je pense que c'est parce que je suis une fille qui a démontré qu'elle livre des résultats, qu'elle écoute. Je pense que les gens veulent une députée, un député qui écoute. Et ça, je l'ai fait toute ma carrière. Cette connexion-là aussi avec les gens, c'est tellement important. En tant que journaliste, je l'ai eue. Donc, livrer des résultats, écouter. Et je suis rassembleuse. J'ai réussi aussi à rassembler la communauté derrière la radio communautaire qui fermait. Oui. Et on voit le monde des journaux. On pourrait en parler dans le cadre d'une autre émission, là. Mais toute la relation entre les médias et les journalistes et la presse, je devrais dire, c'est présentement, on sait, avec le protectionnisme qui monte un peu partout, ça devient une relation difficile. Toi, tu veux maintenir des liens harmonieux avec les médias? Bien sûr. Bien sûr. Parce que j'arrive, les médias. Alors, je sais l'importance de l'imputabilité et de rendre des comptes. Quand on est élu par le peuple, le peuple a le droit de poser des questions. Et si on est député, ou peu importe notre poste qui a été décidé par le peuple, il faut rendre des comptes. L'imputabilité, c'est bien important. Alors, oui, bien sûr, très important de répondre aux questions. Merci, Véronique. Sur ce, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite une bonne fin de campagne. Et je vous invite à rester avec nous. On revient tout de suite après la pause. Et je reçois Kethira Agbari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...